L'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le sol des collectivités territoriales, que l'on appelle plus couramment des pesticides, est une pratique qui est très encadrée depuis le début des années 2000. Un des chiffres qui est très important à retenir, c'est que de nombreuses études ont montré que 1 g de produit déversé dans un cours d'eau entraînera une pollution de 10 000 m3 d'eau, ce qui est quand même un chiffre très conséquent. Et on retrouvera toujours les traces de ce produit sur ce volume d'eau. Un autre élément qui est quand même assez frappant avec ces produits, c'est qu'on en retrouve des traces des années et des années après. La rémanence de ces produits est une rémanence très longue. Certains produits interdits en France au milieu des années 90, on peut encore en retrouver des traces dans certains champs, dans certaines parcelles. ... Donc en 2010, lors de l'élaboration de la charte, certains élus ont souhaité que le parc national s'engage dans un projet zéro pesticide. Cela consistait à accompagner les communes pour réduire, voire abandonner l'usage de produits phytosanitaires. La commune s'est engagée en 2014 à passer en zéro pesticide pour les raisons suivantes. Déjà pour la santé des administrés de la commune et deux, pour retrouver un petit peu de végétation dans les rues pour nos insectes et ainsi de suite. ... Alors on a commencé le travail par un désherbage des rues thermiques. Nous avons fait l'achat d'un tracteur, un tracteur polyvalent, qui fait tondeuse, qui fait désherbeuse et qui fait balayeuse. Et on fait aussi un désherbage manuel en collaboration avec le CIMI de la Brigade Vertin. En fait, le désherbage manuel, c'est ce qu'il y a de plus efficace parce que vraiment la racine, elle est enlevée. Le désherbage thermique, ça va brûler en surface et souvent les racines ne sont pas atteintes. Il faut le refaire. Mais c'est vrai qu'il y a moins de pénibilité au travail à passer un désherbeur thermique parce qu'on est debout. Et ça va plus vite. Donc on peut en faire plus. Il n'y a pas une solution alternative aux pesticides. Il y en a plusieurs. Et c'est ce mix de solutions qui fait qu'on va arriver à progressivement gagner du temps sur des espaces qu'on gérait même sans pesticides. Mais du coup, on peut passer ce temps gagné sur des espaces qui vont être plus compliqués à gérer sans pesticides, tels les cimetières par exemple. Dans l'idée d'avoir une réflexion globale de la gestion de la collectivité, c'est de se dire mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des espaces sur lesquels je peux gagner du temps sans forcément le réaménager, mais en le laissant, en fonction de son usage, en le laissant plus naturel. Et donc en essayant d'avoir une réflexion sur les fréquences de tonte, les hauteurs de tonte, l'usage de l'espace. Donc ça, c'est à l'échelle d'un même espace. Et puis à l'échelle de la commune aussi, d'avoir une réflexion en se disant mais il y a peut-être des espaces à l'échelle de ma commune sur lesquels je faisais 10 tontes par an à la même fréquence que tous les autres espaces de la commune. Finalement, si j'en faisais que 3 ou 4, quelles seraient les conséquences ? Est-ce que j'ai les moyens techniques de l'entretenir différemment ? De laisser la place un peu plus à la biodiversité dans les espaces du bourg ? On peut par exemple recourir au végétal, utiliser des plantes couvre-sol, utiliser du paillage pour empêcher les mauvaises herbes entre guillemets de se développer. Le paillage au-delà du talus, c'est aussi intéressant en termes de temps passé sur la gestion des espaces plantés, des massifs notamment, en ayant recours à des paillages organiques de préférence qui vont amender le sol et enrichir le substrat dans lequel la végétation va se développer. Le paillage peut être aussi utilisé dans cette idée de temps passé en pied de mur, en pied de mobilier, en pied d'arbre, pour essayer de limiter le temps passé au rotophile. Quand on est passé au zéro phyto, déjà c'est bien, c'est un autre regard. Après, on ne va pas se leurrer quand vous passez les herbants pendant 4 heures de temps et vous savez très bien que même si vous êtes protégés, il y aura peut-être plus ou moins des retombées sur l'organisme humain, même que ce soit pour nous que même pour les administrés. et puis donc c'est le palier à ça. Donc après, il y a un travail à faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Petit à petit, on va y arriver. Et voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Il faut s'y mettre, il faut être passionné. Une fois que vous y êtes, c'est fabuleux. C'est bon et super. Sous-titrage Société Radio-Canada